Les poivrons, les tomates, les aubergines, la salade, bon, on a tout ce qu'il faut. Chaque matin, comme tous les restaurateurs, Hervé fait le plein de légumes. Sauf que lui, sa cuisine se trouve dans un camion. Il y a 8 mètres carrés de surface au sol dans lequel j'ai aménagé une cuisine de restaurant. J'ai le plan de travail entièrement en marbre pour préparer tout ce qui est des coupes, des viandes, des légumes et faire ma pâtisserie. Et j'ai un très grand plan de travail ici pour dresser mes assiettes et faire mes décorations d'assiettes. Pâtisserie, découpe, dressage. Si Hervé use du vocabulaire des grands chefs, c'est parce que dans son camion, il ne propose pas de fast food, mais de la vraie gastronomie. Et quand il s'est lancé il y a un an, il a joué la carte de l'originalité. Là, je m'en vais chez un client, fête un anniversaire pour ses 38 ans. Je peux m'installer n'importe où, c'est plus le client qui va au restaurant, mais c'est le restaurateur qui se déplace avec son camion chez eux. Un camion resto à domicile, il fallait y penser. Cela fait plus d'un demi-siècle que les camions resto ont fait leur apparition sur nos routes et villages. Longtemps resté discret, depuis quelques années, un vent de renouveau souffle sur ces nomades de la gastronomie. Et si outre-Atlantique, les restaurateurs rivalisent d'originalité pour séduire les clients, vous allez voir qu'en France aussi, le concept est en pleine révolution. Bonjour, je m'installe où ? Au fond du jardin. Hervé installe son restaurant roulant dans le jardin de sa cliente. Mais avant de se mettre au fourneau, il doit régler quelques détails. Donc là, je vais brancher le camion sur le secteur pour pouvoir avoir le four et remettre le froid en route. Un câble électrique, c'est tout ce dont il a besoin pour que son camion soit opérationnel. Puis pour recréer l'ambiance d'un vrai restaurant, il dresse une jolie table et affiche son menu, digne d'un étoilé. Je vais installer le menu pour que vous invitez et puissent voir ce qu'ils vont manger. Le damier de tomate et son filet de rouget sauce au beurre blanc, suivi d'une entrecôte et de sa poignée de légumes. Et la pièce montée fraisier pour les 38 ans d'Eric. On va se régaler. Entrée, plat, dessert pour Véronique qui cherchait une prise en charge totale pour l'anniversaire de son mari. Le concept d'Hervé est une aubaine. Moi, je travaillais toute la semaine. Je n'avais pas trop le temps d'organiser. J'ai choisi ce concept qui me proposait des produits frais, de qualité, pour un prix raisonnable de 14 euros par personne. 14 euros par personne, bien moins cher qu'au restaurant. Si Hervé pratique des prix aussi bas, c'est parce qu'il fait tout tout seul. Du coup, en cuisine, il met les bouchées doubles pour combler les 24 convives prévus. Une demi-heure plus tard, quand les invités arrivent, Hervé est fin prêt. Et voilà, les entrées sont faites, on peut envoyer. Merci Hervé. C'est magnifique. Les invités sont bluffés par les assiettes qu'envoie Hervé. Et visiblement, le goût est au rendez-vous. C'est super bon et c'est surprenant. C'est très très faim. Quant à Véronique et son mari, ils profitent pleinement de leur soirée. Là, au niveau stress, il n'y en a pas, quoi. Je n'ai pas à surveiller la cuisson. Non, faire 24 entrecôtes, je ne me serais pas sentie capable. Alors, je suis super content de mon anniversaire parce que ma femme était avec nous. Pour une fois, elle n'a pas passé toute la soirée dans la cuisine. Avec son camion gastro, Hervé a trouvé le bon filon. Mais pour ceux qui manquent d'imagination, des fabricants proposent des solutions clés en main. Il reste l'électricité à finir. Il reste toute la résine de sol. Dans cette usine, 150 véhicules sont fabriqués chaque année. Les moins chers sont vendus 30 000 euros et le marché est en pleine expansion. Les gens n'ont plus le temps de se poser longtemps le midi. Donc, c'est un sandwich vite fait. Et aujourd'hui, tous ces véhicules répondent à cette demande. Nous, on a une progression de 20 % par an. Ce qui est exceptionnel, je dirais, dans le monde des entreprises aujourd'hui. Si le succès est au rendez-vous, c'est que ce fabricant a su s'adapter aux nouvelles tendances. Fini le camion fast-food, aujourd'hui, c'est la qualité qui prime. Dans les concepts les plus innovants, on retrouve les petits camions pâtes. C'est le boom depuis un an. On retrouve, bien sûr, le cuiseur à pâtes, le bain-marie pour, bien sûr, échauffer les différentes sauces. On trouve aussi le véhicule pour vendre des smoothies, des glaces et du café. Grâce à ces innovations, ouvrir son propre camion resto n'a plus rien de compliqué. Et pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer, il est également possible de faire un coup d'essai. On n'est pas obligés d'acheter un camion en restaurant aujourd'hui. On a aussi, nous, chez nous, un service de location. En général, les gens nous louent ces véhicules pour la saison d'été, en général pour 6 mois. En moyenne, un camion se loue entre 50 et 100 euros par jour. Mais à ce prix-là, les modèles sont plutôt classiques. Pour l'originalité, mieux vaut opter pour le sur-mesure. Voilà mon bus, son petit nom, c'est Popote. Dans ce bus anglais à 2 étages, Jessica a aménagé une pizzeria. Elle a transformé le rez-de-chaussée en cuisine et l'étage en salle de restaurant de 19 places. J'ai tout aménagé ici avec des amis. Les banquettes, c'est de la récup dans les tramways de Belgique qu'on a retapé. Avec son bus, Jessica parcourt tout le nord de la France. Un quotidien pas toujours de tout repos. Et qui dit camion anglais, dit conduite à droite. Et c'est loin d'être la seule contrainte à laquelle elle a dû s'habituer. La direction assistée, il n'y en a pas. C'est un bus de 1962. Ils n'avaient pas encore à adapter la direction assistée. C'est surtout pour les manœuvres, pour se stationner. Donc là, c'est un petit peu d'huile de coude. Aujourd'hui, Jessica teste un nouvel emplacement sur le port de Dunkerque. Et comme d'habitude, son bus est une véritable attraction. C'est super rigolo. On ne s'y attend pas du tout, en fait. Je pensais que c'était un bus de tourisme. C'est assez amusant. Un bus qui fait des pizzas. On a envie de prendre une pizza juste pour être original. Et c'est parti. En puriste de la pizza, Jessica a installé un vrai four à bois dans son bus. Manger italien dans un bus anglais, un mélange osé qui fait recette. Bonjour, est-ce que je parlerai de la pizza à Végette, s'il vous plaît ? Vous pouvez monter quand ses prêts vous appellent. C'est prêt ? Voilà, bon appétit. Chaque jour, la jeune femme vend une trentaine de pizzas. Et pour moins de 10 euros, les clients qui mangent sur place profitent de tous les bonus du bus. Le fait que ce soit dans un bus anglais, c'est vraiment original. En plus, on a un auteur, on voit toute la vue. Et c'est vraiment vintage. C'est super sympa. Grâce aux passionnés comme Jessica, la cote du camion resto s'est envolée. Alors que vous soyez apprenti cuisinier ou simplement gourmet, ces restaurants itinérants n'ont pas fini de vous faire saliver. Je vousned.